Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est toi Kulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos d'un Mr. Egg sur le DLC 1, la nuit des morts. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la première amélioration de l'arme spéciale, la folie d'Alister, qui sera renommée en théorie du chaos. Cette arme a deux spécificités spéciales, la première spécificité c'est qu'elle peut faire apparaître une tornade qui est vraiment très très efficace, la deuxième spécificité c'est qu'elle peut tirer par terre à ses pieds pour faire une sorte d'élément d'infection. Pour réaliser cet easter egg, il vous faudra le bouclier, il vous faudra des balles argentées et il vous faudra l'arme spéciale de la map. Donc si vous ne savez pas comment obtenir ces trois objets, j'ai créé une playlist que j'ai mis en description avec tous les tutos du DLC 1, la nuit des morts. Donc n'hésitez pas à aller voir en description si jamais ça vous intéresse. Alors quand vous avez votre bouclier, il va falloir aller vers la bibliothèque pour taper contre une armoire qui va s'enfoncer et ouvrir une salle secrète. Dans cette salle secrète, il y a une pièce à récupérer. La deuxième pièce que vous devez récupérer, c'est de la matière première. Pour obtenir la matière première, il vous faudra des balles argentées. Quand vous avez vos balles argentées, il va falloir tuer un loup-garou avec justement ses balles argentées. Le loup-garou laissera ensuite tomber de la matière primordiale. Quand vous avez récupéré ces deux pièces, vous allez devoir vous rendre dans le laboratoire de la serre. Ensuite, vous allez devoir mettre la matière première dans le mécanisme comme vous le voyez dans la vidéo. Ensuite, il va falloir attendre que le mécanisme transforme la matière première en pièce. Quand ceci est fait, récupérez cette pièce et allez à la table de craft de l'arme spéciale numéro 2 qui se trouve au fond à droite du laboratoire de la serre. Maintenant, vous n'avez plus qu'à améliorer la folie d'Alister en théorie du chaos. Et ensuite, vous avez juste à profiter de cette arme et de cette efficacité parce que franchement, elle est vraiment vraiment stylée cette arme. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulo Mike et ciao. Peace.